et salut tout le monde dans cette vidéo je vous présente le robot aspirateur konga c'est le modèle 11 090 spin révolution home and wash donc il est capable d'aspirer et de laver en même temps ce robot a une capacité d'aspiration de 4000 pascal et comme on peut le voir à l'image il est constitué de deux parties donc bien évidemment l'aspirateur qu'on regardera en détail et la base qui est constituée d'un réservoir d'eau propre un réservoir de salle et un bac à poussière on commence par regarder de plus près l'aspirateur en commençant par l'avant on a ici les deux connecteurs qui se connectent sur la base pour recharger l'aspirateur ici c'est un capteur infrarouge donc il y en a un à l'avant et un autre situé à l'arrière sur le dessus c'est un capteur laser qui tourne à 360 degrés en continu pour scanner la pièce de part et d'autre on retrouve des haut-parleurs pour les avertisseurs sonores de l'aspirateur les bip bip de l'autre côté comme je le disais précédemment on retrouve un capteur infrarouge et il y a également sur l'ensemble de la façade un pare-choc pour absorber les coups lorsque l'aspirateur peut se cogner au dessus on a donc deux touches c'est une touche d'allumage et une touche pour le retour à la base cette trappe du dessus se lève pour avoir accès aux réservoirs en dessous ça se présente comme ça donc on a ici deux roues motrices qui vont tracter l'aspirateur on a ici une roue multidirectionnelle qui va dans tous les sens pour pouvoir diriger tout simplement ici on a une brosse latérale qui amène la poussière vers la brosse centrale et c'est cette brosse centrale qui met la poussière dans le réservoir donc évidemment cette partie là se détache si jamais au fil du temps et bien c'est abîmé ça peut se remplacer il suffit de la déclipser avec les deux clips qui sont situés ici au dessus c'est le bloc pour la batterie donc une batterie intégrée au lithium de 3200 mAh ça permet d'avoir une autonomie de fonctionnement d'environ 140 minutes alors ça dépend évidemment du mode qui a été sélectionné à ces deux emplacements ici ce sont les crochets pour fixer les brosses nettoyantes qui lavent le sol et pour terminer il y a trois capteurs similaires ici ce sont des capteurs anti chute pour éviter que l'aspirateur ne tombe dans les escaliers maintenant regardons le deuxième élément c'est la base donc on a à gauche le réservoir d'eau propre d'une capacité de 2,4 litres avec un indicateur de remplissage sur la droite c'est le réservoir d'eau sale cette fois ci il a une capacité de 2,8 litres au milieu c'est le réservoir à poussière il a une capacité de 2 litres et en fait c'est un sac à poussière qui se remplit au fur et à mesure des vidanges de l'aspirateur alors ce sac est remplaçable on peut en racheter sur la boutique secothèque ou bien autre solution c'est tout simplement de le vider occasionnellement en regardant de plus près la technologie on a en dessous donc deux connecteurs ici pour recharger l'aspirateur on a sur la gauche la buse de remplissage du réservoir d'eau propre sur la droite on a ici on voit très bien la buse de vidage pour l'eau sale en dessous on a tout un système pour nettoyer les brosses auto nettoyante et pour les sécher il y a des bus qui sont ouvertes et qui souffle de l'air et le petit plus pas mal c'est ce petit rebord qui permet à l'aspirateur de monter facilement et de venir se caler pour une plus grande facilité d'utilisation cet aspirateur se connecte au réseau wifi de votre habitation pour pouvoir le piloter à distance depuis son téléphone ou bien depuis sa tablette ça permet de définir le programme de nettoyage souhaité l'heure d'intervention les jours de nettoyage ça permet également de définir la puissance d'aspiration et tout un tas de paramètres qu'on regardera après allez c'est parti on passe à la mise en situation pour démarrer l'aspirateur de possibilités soit manuellement soit en passant par l'application donc pour l'installer rien de plus simple il suffit de scanner le qr code qui est placé sur l'étiquette collé sur l'aspirateur elle permet de configurer pas mal de réglages par exemple la force d'aspiration donc ici on a une aspiration éco une aspiration normale et une aspiration élevée on peut décider d'activer le mode turbo sur les tapis ou non on peut choisir d'interdire l'accès à certaines pièces pour le lavage on peut également choisir de nettoyer spécifiquement une pièce précise donc on peut vraiment faire pas mal de choses avec cette application et ce qui est génial c'est qu'on peut déterminer un planning d'aspiration donc on peut dire l'aspirateur d'aspirer tel jour ou tel jour et à telle heure très précisément on peut également lui demander d'aspirer la nuit sans faire de bruit donc il y a vraiment pas mal de configuration possibles via cette application donc moi j'ai déjà configuré l'aspirateur en fonction de mon domicile je n'ai plus qu'à le lancer et il rentre au garage alors l'étiquette qu'on voit dessus elle s'enlève et bien entendu pour avoir un aspect parfait ce qu'on vient d'entendre c'est la vidange de la poussière l'aspirateur a vidé son réservoir pour mettre la poussière directement dans le bac dans le sachet qu'on avait vu précédemment à l'intérieur alors petite conclusion concernant cet aspirateur robot bon il aspire correctement il m'a quand même laissé quelques éléments au sol que j'avais volontairement mis pour voir sa capacité d'aspiration donc c'est correct c'est toujours un système d'aspiration en complément d'un autre donc évidemment faut pas compter que sur ça pour avoir un intérieur parfaitement aspiré moi je vous recommande d'avoir en complément un aspirateur à main ça permet de faire les recoins que l'aspirateur ne sait pas faire notamment les pieds de table les contours de table ça il a beaucoup de mal parce que forcément il ya énormément de pieds et il peut pas se paufiler n'importe où si je devais faire un comparatif avec le home and feel de chez secotech que j'avais déjà testé précédemment sur ma chaîne d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo celui ci est forcément un peu moins bien mais en même temps c'est pas le même budget il est à 400 euros et le home and feel au moment où je l'essayais était à 1300 euros donc c'est pas la même gamme mais pour autant celui là est suffisant si vous avez un petit appartement ou une petite maison et bien si ce modèle vous intéresse vous pouvez retrouver le lien marchand en description de ma vidéo et si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures présentations que je publierai